Marine l'orphelin s'est rendue, à Paris, à la conférence de presse du Défi d'Elle, le 10 janvier 2024. Elle a eu la chance d'y croiser de nombreuses personnes engagées pour la prévention du cancer du sein. La suite après la publicité elle a parcouru un long chemin depuis sa victoire dans la 8e saison de l'émission Koh Lanta, durant l'année 2008. Christelle Gauzet, qui faisait partie de l'équipe des Tayac, c'est-à-dire de l'équipe des Rouges, a imaginé, en 2017, le Raid des Fidèles, un concept unique et solidaire né dans le bassin des Arcachons qui emmène à chaque fois une centaine de participantes, groupées en équipes de deux, à la découverte de nouvelles contrées et surtout d'elles-mêmes elles se dépassent toutes pour la bonne cause et vivent une expérience inoubliable, en soutenant la fondation KIPA Brest, qui oeuvre pour la prévention du cancer du sein. Cette année, c'est un défi polaire qui attend les candidates puisque le Défi d'Elle 2024 aura pour destination la Laponie. Du 24 au 28 janvier, femmes et hommes relèveront le défi au sein d'équipes Man-Woman et d'équipes 100% féminines. Mais avant que les nouvelles participantes ne se lancent dans l'aventure, une conférence de presse a été organisée à Paris. Christelle Gauzet, la présidente, a ainsi croisé, lors de la conférence de presse des Fidèles 2024, Anne-Sophie de Christophe, Patrice Romeden, Lydane, la co-fondatrice et directrice marketing communication de Défi d'Elle, mais aussi Marine L'Orphelin, notre ancienne Miss France 2013, venue sans son nouveau compagnon Stanislas Gruau, Lorraine Vivier, Jennifer Demey, Pascal Bataille, non pas accompagnée de Fontaine mais de son superbe chien, Valérie Trirvilleur, Charlotte Deneau, Valérie Fignon, Thierry Braillard, Marc et Isabelle Vanovre, Charlotte Lembar, Anne Morleau et Laura Payel. Plus que quelques jours avant le signal départ. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité